... La discrétion, c'est le maître mot de la nouvelle station d'épuration de Cabourg. Située en entrée de ville à deux pas de l'hippodrome, cet équipement est garanti sans bruit et sans odeur. Toute la difficulté est de contenir ces fumées nauséabondes. Pour ce faire, les bâtiments sont couverts et équipés de tuyaux d'aspiration. Une station d'épuration high-tech qui vaut son pesant d'or. Le budget est effectivement colossal. 30 millions d'euros, heureusement avec une subvention de l'agence de l'eau à hauteur de 42%. Mais globalement, le produit fini, si vous voulez, on a investi pour les 30-35 ans à venir. On a doublé la taxe d'assainissement, la part fixe, parce qu'il y a une part fixe et une part variable. On a doublé la part fixe et l'engagement que j'ai pris, c'est de ne plus y toucher. Pour tenir ses promesses, la station vient d'être équipée de données électroniques. Dès la semaine prochaine, les capteurs mesureront 24 heures sur 24 les odeurs et donneront l'alerte en cas de trop forte concentration. L'autre grande innovation, c'est le co-compostage. Les bouts vont être mélangés aux déchets verts pour obtenir un produit fertilisant. On ne sort plus même plus du tout de déchets, on ne sort que des produits valorisables. Donc on a décidé que les bouts de stations d'épuration mis en valorisation agricole étaient une filière intéressante, mais n'étaient pas la filière la plus intéressante. On a donc décidé de sortir de cette filière déchets pour passer dans une filière produits. L'objectif est de fournir 800 tonnes de co-compost par an, une production qui sera vendue dès l'automne aux agriculteurs et aux exploitants de golf. Les contribuables de la communauté de communes de l'Estuaire de la Vive, eux, en disposeront gratuitement.